J'ai commencé à passer mon BAFA à 17 ans avec les Franca. J'ai adoré tout de suite le monde de l'animation, c'est quelque chose qui m'a parlé. J'ai d'abord commencé dans les centres de loisirs, puis après je suis allée vers du périscolaire. J'ai gravité autour du monde de l'enfance en règle générale sur différents postes, en tant qu'animatrice, en tant qu'adjointe de direction, en tant que directrice aussi. J'ai pu aussi intervenir sur des postes d'Adzem ou en service-sique. Après de nombreuses années sur ALSH et périscolaire en même temps, j'ai essayé de me professionnaliser vraiment dans le périscolaire. Deux domaines qui m'ont énormément plu, que j'aime habituellement, mais en tout cas je ne suis absolument pas bonne, c'est surtout autour du numérique. Tout ce qui a été autour de l'astrologie aussi, comme un peu toutes les gamines. Je voyais l'univers, je voyais le ciel, je me posais toujours plein de questions. J'ai pu acquérir certaines compétences supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez fait pour les francais ? Moi, les francais, j'y suis depuis mes 17 ans, en passant à mon BAFA. J'ai été aussi formatrice et j'ai toujours ressenti chez les francais un sentiment de familial, de la famille où on se portait tous les uns les autres, on s'apportait tous mutuellement. Et ici, je sais que je peux revenir régulièrement aux francais, je suis un peu comme chez moi. On est une grande famille et on sait qu'on peut toujours compter les uns sur les autres. Même en étant en dehors de la formation, je sais que je peux reprendre contact avec des personnes qui travaillent encore aux francais, qui pourront m'aider à mettre en place des projets ou m'apporter des réponses. Et c'est en ça que je trouve que les francais sont une chouette fédération. C'est cet esprit familial. Une des valeurs que je trouve être le plus important et qui m'anime et que les francais m'ont beaucoup apporté, c'est la tolérance. La tolérance avec le T majuscule envers tout le monde, pour tout le monde. Et c'est quelque chose sur lequel je m'accroche et que je mets en place dans mon quotidien. Moi, c'est la tolérance qui est le maître mot chez moi des valeurs véhiculées par les francais. Alors oui, j'envisage totalement de repartir en formation. Le DEGEPS est un objectif, plutôt sur du long terme, mais oui, et je repartirai sûre avec les francais. De toute façon, j'estime que la formation, c'est toujours un plus. C'est toujours important de se déconstruire pour mieux se reconstruire et de remettre en perspective le regard qu'on peut avoir au quotidien. Et voilà, c'est quelque chose que j'envisage très fortement dans les années à venir. Venez avec votre richesse, n'ayez aucun doute sur ce que vous êtes, sur les valeurs que vous incarnez, vous en défendez. Et le groupe de formation vous apportera à les construire et à les mettre en avant et à avoir des bases beaucoup plus solides et construites sur ce qu'on souhaite avoir dans son quotidien professionnel, mais aussi personnel. Merci. 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 Merci.